Aujourd'hui je me suis déplacé dans la ville de Toulouse, donc déplacement qui était prévu initialement pour soutenir les camarades de BDS qui sont en procès. Donc j'ai participé au début du procès notamment, et puis au rassemblement évidemment, où il y avait à peu près 200 personnes. Procès intéressant parce qu'on voit toutes les intentions malsaines, on va dire, de ceux qui attaquent, avec une passion pour des faits bidons, et d'ailleurs c'était tout le boulot des avocats d'essayer de démontrer qu'en fait en réalité il y a une volonté tout simplement d'entraver le droit d'expression. C'est tout simplement la critique de l'État d'Israël, la critique de cette politique-là colonialiste qui opprime tout un peuple palestinien. Donc on voit que derrière la motivation elle est là, parce qu'en réalité les motifs officiels qui sont l'entrave d'activité économique, la discrimination, tout ça, ça a été démonté par les avocats. Mais voilà, donc c'est compliqué parce que derrière il y a des forces politiques, et puis derrière en plus il y a aussi une situation sociale et politique qui est compliquée, puisqu'on voit bien que l'ambiance elle est à la répression, l'ambiance est à faire taire les gens. Dès qu'il y a une résistance, dès qu'il y a une opposition, dès qu'il y a une volonté de dénoncer les pouvoirs, ça devient très compliqué aujourd'hui, c'est de suite la judiciarisation et le fait que les militants soient embêtés. Donc on voit bien qu'on est en sous-contexte-là, c'est compliqué, mais ceci dit le rassemblement, il donne la pêche parce qu'il y a une résistance, il y a des gens qui se retrouvent, de plusieurs villes qui se sont retrouvés, qui se sont rassemblés, et ça montre qu'il y a des possibilités de riposter, ou en tout cas, on ne lâche pas le morceau, il y a la volonté de ne pas se laisser faire, et donc voilà, tout ça c'est quand même globalement positif, on verra, de toute façon le tribunal le rendu c'est le 14 novembre, on verra bien, mais la bataille continuera à coup sûr.